Tutorial, comment exécuter du code PHP ? J'ouvre un éditeur de code, et je crée un fichier avec un nom qui se termine par PHP. Dans ce fichier, je vais mettre du texte. J'ouvre ensuite une console, et j'écris php-index.php. Le texte qui était présent dans mon fichier est bien écrit dans la console. Moi, ce que je veux faire, c'est exécuter du code, ce n'est pas simplement l'affichier. Pour faire ça, j'ouvre une balise PHP, et que je ferme comme ceci. Et à l'intérieur, je peux mettre du code PHP. Si j'exécute mon code, on voit bien que le code PHP a été exécuté. De la même façon, ce qui est écrit après la balise est affiché dans le fichier. Ce qui fait que si j'exécute, on voit bien le « je suis php ». Si jamais on n'a rien à afficher après le code PHP, la balise de fermeture n'est pas obligatoire, et c'est même recommandé de l'enlever. Mais l'intérêt du PHP, ça sert pour faire du développement web, et donc du coup, on peut mettre en place un serveur PHP, ce qui fait que ce code-là, au lieu de s'exécuter dans la console, il sera affiché sur un navigateur web. Pour faire ça, on lance un serveur avec un php-rest, et on écrit « localhost », deux points, et un numéro de port qu'on choisit. Ensuite, on va sur un navigateur, on tape la même URL qu'on a mis dans la commande, et on se voit sur le site. Et là, on voit exactement la même chose qu'on avait dans la console.